Attendez-vous, si quelqu'un vous dit que mon Kilo Gozala Malam dans le jour à venir c'est un menteur, il vous prêche la tharaxie. Le monde de la situation va devenir de pire, de mal en pire. Mais seulement, il y a un reste fidèle qui va bénéficier de la faveur de Dieu pendant que le Saint-Esprit est en train de régner sur l'église. Que moi je n'en ai pas beaucoup un pacte. Je refuse ma j elle ت XP, c'est qu'on Krishna qu'il n'a jamais rien qu'elle ne angittele avec多e c'est au tri lui anche sa saisonne que l'enfant il assure il n'est pas ainsi que il est pas tout n' smiled Et ça a des invités de la carte et de notre nom de Nzoulou. Et comment nous allons faire des personnes qui sont dans notre maison ? Il y a des personnes qui sont dans notre monde. Les personnes qui sont dans notre monde. Les personnes qui sont dans notre monde. Parce que nous sommes dans notre monde facile. Nous apprenons sur Facebook, WhatsApp et notre site sur Internet. Ceux qui nous ont des produits, nous apprenons dans notre monde. www.disnovit.com Associez à la Pé Contuitive. Tobe n'habit sur Awana, plus 44, 74, 24, 025, 737 heures. N'aboua l'élisoussou, plus 44, 74, 24, 025, 737 heures. Balaboua. Bérité et réalité, comment décoder dans vos maisons, dans des métros, dans vos bureaux, dans vos cuisines, partout où vous nous suivez. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Merci à Gédéon Loaille, merci à Yoshi, merci à Jordan Panzou, merci à Jonas Zuzi. Mesdames et messieurs, vous qui êtes sur nos déchets, nos respectifs, évangélistes Roger Baca, Télévision et Nouvelle Tendance TV. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je sais que vous êtes très, très nombreux à attendre cette émission, ces numéros, ces tout nouveaux numéros avec l'homme de Dieu, certainement comme d'habitude. Alors, nous allons effectuer cet exercice pour vous qui n'êtes pas encore abonné. Si vous avez besoin de vous abonner sur nos déchets nos respectifs, il suffit tout simplement d'aller cliquer sur le bouton où c'est écrit « S'abonner » en rouge. Touche une fois et à côté, tu verras une cloche. Va sur la cloche, touche et tu verras toute notification. Du coup, vous êtes parmi nos abonnés. Infilement, merci. Alors, ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Nous allons faire le maximum de partage. Vous qui ne suivez, prenez aussi cette vidéo. Partagez avec ceux qui sont dans votre répertoire et cela nous fera énormément plaisir. Nous avons un réel plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir ce plateau. Après quelques mois, quelques temps de silence, bien sûr, il nous revient. Il est parmi nous l'homme de Dieu et l'évangéliste Roger Baca. Voilà, le moindre de tous, le galérien, il est avec nous sur ce plateau. Avec nous, nous aurons touché quelques points à ce qui concerne l'actualité, bien sûr. Et nous allons toucher l'ouverture du quatrième saut aujourd'hui. Et il faut bien souligner que nous sommes toujours dans le commun décodé. Nous avons l'homme de Dieu déjà sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, apporté des gentils. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. En très bonne santé, de la chevelure de la tête jusqu'à la plantillère de pied. Tout va bien. Nous parlons de l'apocalypse. Apocalypse est tiré du mot grec. Apocalypse. Apocalypse veut dire action de dévoiler. C'est l'action de dévoiler ce qui était cas. Caché. Ok. Si tu vois les gens ne pas aborder l'apocalypse, parce que c'est un livre dont les écrits sont symboliques. Il y a beaucoup d'images. Beaucoup de codes. Des codes. Alors, pour les décoder, il faut voir la révélation du Saint. Du Saint-Esprit. C'est pourquoi Proverbe 29 et 18 est dit. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Heureux s'ils observent là, la loi. Voilà pourquoi, aujourd'hui, après avoir perdu du temps, dans la poursuite où nous étions exilés dans notre propre pays, nous voici enfin libres. Libres. Il n'y a pas de temps de perdre le temps pour parler de ce qui est passé. Néanmoins, les poursuites sont finies. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est passée. Un grand merci pour vous qui avez prié. Retenez une seule chose. Le ténèbre ne triomphera jamais de la lumière. Amen. Voilà pourquoi. Nous allons poser le fond. Le fond de moi. Pour que les gens comprennent, il est question de quoi. Premièrement, j'ai dit ceci bien-aimé dans le Seigneur. Nous traversons la période en accord avec 1 Timothée chapitre 2. Posons le fond de moi. 1 Thessaloniciens voulait-je dire. Chapitre 2. Le verset 7 au verset 8. Posons le fond. Le fond de moi. Avalons le rouleau. Tout ce qu'un homme de Dieu peut te dire, tout ce que tu peux entendre dans n'importe quelle communauté où tu te retrouves, si le message de l'Apocalypse ne pas prêcher là où vous semblez vous réunir au nom de l'Eternel, retenez que vous êtes en train de ne pas préparer l'Église à la rencontre de l'Époux. Qu'est-ce que dit 2 Thessaloniciens chapitre combien? 2. Le verset 7 à 8. Posons le fond. Des fonds. Avalons le rouleau. Le rouleau. Aportes les gentils. On y va. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 7 à 8. 7 à 8. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Pour être ma bombe à moi, il y a un mystère, il y a un iniquité. Et ça, ça l'a déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il y a un mystère, il y a un iniquité. Il y a un mystère, il y a un iniquité. Jordan refuse d'écrire l'apostasie. Mais, on écrit l'apostrophe. Apostasie. L'abandon spectaculaire de la foi. Matthieu 24, 3 à 7. Plusieurs faux prophètes sont déjà venus dans les mondes. Deuxièmement, le mystère de l'iniquité. Apocalypse. Au chapitre. Pour se réformer. Déformer. Ok. Tant stipulifié. Quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, c'est là où nous tombons dans l'Apocalypse. Chapitre 13, le verset 1. Au Zara, non? Au connu? Au connu. Ok. Qu'est-ce qu'on vit monter de la mer? Apocalypse, chapitre 13, nous lisons le premier verset. Puis, j'ai vu monter de la mer. Une bête qui avait dix cornes. À Zara, il a mis tout dix. Et sept têtes. Et sur ces cornes, dix diadènes. En fait, on parle de qui? Du pays qui est au nord de la mer-mère méditerranéenne. Or, le mystère de l'iniquité agit déjà. Déjà, ok. Donc, si tu prends l'iniquité, dans des Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 7, c'est la bête qui monte de la mer, de la mer. Cette bête qui monte de la mer, s'appelle l'Italie. Le pays qui a sept mots, montagne. C'est pourquoi il a sept têtes, sept têtes. Mais dix cornes, ça représente le couronne du roi. Il fera alliance avec deux pays. Cinq en fer, cinq en argile. C'est ça que le dernier chapitre 9. À le mois de 1927, il fait alliance avec plaisir. C'est-à-dire dix états. Cinq. Par exemple, ici, cinq qui sont faibles. Tu as posé le fond. Apporte-t-il, c'est toi qui dois faire la conférence. Je sens que tu commences maintenant à cracher le rouleau après avoir avalé. Avalons le rouleau. Maintenant, ici, le livre des Thessaloniciens écrit par Paul apôtre des gentils identiques à toi, c'est-à-dire apôtre des païens. Il dit ceci. Oh, le mystère de l'iniquité agit déjà. L'iniquité égale la bête qui monte de la main, de la main. Puis je vis encore une autre bête qui monte de la terre. Là, on parle de Babylone la grande. sans oublier, ça s'appelle Vatican. Papa, c'est vrai. Comment est-ce qu'il y a eu le Vatican? Pourquoi il y a eu le Vatican? Ah, il y a eu le Vatican. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais papa, Vatican, c'est une ville. C'est un état. Il dit, l'iniquité égale la Vatican. Maintenant, il y a bien. On dit, il faut seulement celui qui les retient. Et il dit, disparu. Qui les retient? Le retient. Dans l'article, les aninois, posons le fond. Le fond. Parce que les écritures ne sont pas des journaux. Il faut pénétrer la vallée de l'inspiration. Posons le fond. Le fond. Qu'est-ce qui est écrit, Alain? Une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Et sur ces cornes, dix diadènes et sur ces têtes des noms de blasphèbes. Ok. Ça, on a déjà expliqué dans les émissions passées. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Maintenant, pour comprendre la manifestation physique de la bête qui monte et de la mer, c'est-à-dire l'État qui s'appelle État, Italie. Le pays a sept morts. Montaigne. Maintenant, on s'appelle à Jean et à Jordan. Maintenant, le mystère de l'iniquité correspond à tout. Parce que le mystère de l'iniquité ne peut pas correspondre à un État. Ça doit correspondre à un individu. Cet individu se trouve dans l'Apocalypse 13, le verset 11. L'État est-ce qu'il y a l'État ? Apocalypse 13, le verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Puis, je vis monter de la terre. Maintenant, celui qui monte de la terre, il y aura quelqu'un qui se trouvera aussi sur la terre. Dans le mystère de l'iniquité, d'après ce que est dit dans Thessaloniciens, il faut seulement celui qui l'erreur. C'est-à-dire que la bête qui monte de la terre représente un système. C'est le système papal. Mais maintenant, le système papal va dominer dans le monde entier afin d'imposer une seule religion mondiale. comme l'éternel a toujours un reste fidèle, il faut qu'il mette devant lui un obstacle. Cet obstacle s'appelle celui qui le retient. Maintenant, il faut que celui qui le retient ait dit disparu. C'est-à-dire que même celui qui le retient va disparaître. Mais il disparaîtra comment? Il disparaîtra au même titre que les deux chandeliers et les deux eaux oliviers. Ça veut dire qu'il y aura un moment donné, il y a quelqu'un, le au singulier représente le Saint-Esprit, le paraclet, le communicateur indispensable de la grâce. Celui qui bloque maintenant l'antichrist a travaillé tranquillement. Pour le comprendre, posons le fond. Il est où cet homme? Jean chapitre 16 verset 14. Posons le fond. Avalons le rouleau. Je vais faire ça pour toi aussi. Tu posais le fond. Demandez-moi sur l'actualité. Il faut attaquer le verset directement. Bref. Jean chapitre 16. Le verset 14, ça dit quoi? Le verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. C'est-à-dire que pendant que le Saint-Esprit est là, l'antichrist ne peut pas empêcher le saint de glorifier l'éternel. Et vous l'annoncera. C'est lui qui va commencer à annoncer au peuple de Sion la chose que l'antichrist se fait empêcher par l'écuménie, l'écuménisme. Pendant que l'écuménisme va commencer à se pratiquer, il y aura une race qui va conserver la sainteté des dépôts par le canal du Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit qu'il faut que celui qui le retienne. Il retient quoi? Il retient la propagation facile de l'écuménisme dans le monde. C'est ainsi que le système papal pour maintenant augmenter sa puissance au niveau de la religion mondiale. Il va chercher le secours de l'islam. C'est comme ça que cette année, le premier culte catholique dans un pays où 0,02% des gens sont chrétiens, 99,008% sont islamistes, mais la première fois, le culte vient de se réaliser. Mais c'est ça qu'il y a eu dans l'Irak. l'Irak a sali-temple et la mosquée appelle ça pour l'après. La première fois. Maintenant, cette union de l'islam avec l'église catholique, c'est ce qui donne le prérequis de la guerre d'Armageddon aux Anandes, aux comiques. Donc, on s'est préparé maintenant avec l'union du catholicisme. Avec l'islam, c'est la préparation qu'ils vont faire l'union pour faire la guerre au sein. Or, la guerre qu'ils doivent faire au sein, il y a un paraclet qui est là pour maintenir la vérité. Ils s'appellent le sein, le Saint-Esprit. Or, tes saloniciennes disent qu'il faut seulement celui qui s'opposera à l'église catholique, celui qui s'opposera à l'islam. Tous deux, dans une seule religion mondiale, l'écuménisme. Ils vont vouloir que le christianisme puisse être sapé comme toutes les religions à Sibakotikou. Ils ont prêté à l'église au bas. Mais les indépendants, ce sont les gens qui dépendent seulement de la puissance du Saint-Esprit et qui ont pour autorité les Écritures. Donc, on ne peut pas me poser dans mon côté. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 14, il me glorifiera. Il y aura une catégorie de gens, peu importe l'écuménisme qui va frapper, ils vont rester fidèles aux sacerdotes royales. Posons le fond. Le fond. Comment décoder ? Donc, nous avons l'apocalypse. C'est l'action de dévoiler. Ça veut dire que nous révélons ce qui est cas, caché. Maintenant, je vais me dire parce que nous avons l'église pour que nous avons écrit l'église. Moi, avant que nous avons raisonné, nous avons écrit l'église. Parce que nous avons l'église comme tu as mis à 40, 50 ans. invité sur ton saison. Posons le fond. Le fond. Rentrons maintenant dans les livres de Thessaloniciens, là où tu viens de lire. Lise-moi le verset 8 maintenant pour que je te laisse l'actualité. En attendant, il y a un peu de temps. toujours contre l'ouverture, il y a 4ème métron, trompette. Osane, Osane, Osane. Osane. Osane, Osane, Osane. Osane, Osane, Osane. Osane, Osane. Posons le fond. Dès Thessaloniciens, chapitre 2, nous lisons le 8ème verset. Exact. Et alors, paraîtra l'impui. N'est-ce que l'impui à Kobi ? Kobi, ma. C'est-à-dire, à l'indélui. Interrogation orale. Premier mystère, c'est-à-dire. La postage. Comment on dit ce que je dis ? Vous voyez l'apôtre qui va venir vous plaire seulement à l'Europe. Il y a des gens qui vont vous former. 10 sur 10. Donc, le premier, c'est l'apôtre. C'est l'ensemble de faux pros, prophètes. Et de faux d'or, docteurs, qui combattent le Jéba. Puisque c'est tout ça dans la Bible. Non, non, c'est l'unique. 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 le deuxième, c'est le mystère de l'unique. Le mystère de l'unique. C'est qui ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mystère de l'unique. L'apocalypse, c'est combien ? Le Thessaloniciens. Non, un Thessaloniciens dit que le mystère de l'unique. 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 Attendez-vous. Si quelqu'un vous dit que le mystère de l'unique. C'est un menteur. Il vous prêche la tharaxie. Le monde de la situation va devenir de pire, de mal en pire. Mais seulement, il y a un reste fidèle qui va bénéficier de la faveur de Dieu pendant que le Saint-Esprit est en train de régner sur l'église. L'unique, c'est la manifestation de Satan. C'est pourquoi qu'on a quatrième trompette. Où se trouve l'impie? Comment va-t-il commencer sa descente? Il m'a entendu pour analyser Nabi Noor. En entendant, retenez, nous sommes déjà dans la troisième trompette. Sur ton compte, la quatrième. Les sept trompettes viennent immédiatement après les sept sauts. Posons le fond. Envolons le rouleau. Maintenant Alain, te faisons la prière le 21. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. En tout cas, nous tenons à vous remercier. Vous qui avez pris le temps de prier pour l'évangéliste Roger Baca et pour tous vos soutiens. Je crois que le Très-Haut est au contrôle et il va vous bénir. Merci beaucoup. Homme de Dieu, vous avez annoncé la prière pour le 21. Exactement. Comment ça va se passer ? Voilà, le 21 mars, c'est le troisième dimanche du troisième mois. Nous avons une prière pour préparer l'Église à affronter les événements de l'an 2020-2021. Nous n'avons pas dit dans notre spot, d'ailleurs, qu'on peut nous mettre ça si il y en a. C'est le jour où l'Église se prépare pour affronter les vents qui vont frapper cette année et qui en porteront plusieurs pendant l'année loin de la face de l'éternel. Voilà comment la prière est repartie. On va nous écrire ça. La prière du 21 mars commence à 6h juste. Voici le premier psaume. C'est en gène. Nous ne mangeons pas. Nous ne buvons que de l'eau et de l'eau. Pour ceux qui sont sous prescription médicale, vous pouvez manger mais respectez les prescriptions bibliques. Pour les gens qui nous avons les décalages horaires, ne suivez pas notre décalage. Respectez votre physio horaire. Que votre 6h soit votre 6h. Nous, nous allons suivre notre heure. Et si Dieu nous fait grâce, nous serons en direct le matin et le soir sur Évangéliste et Roger Bac à télévision est sur nouvel temps. Tendance. Nous allons prier ensemble. Mais nos prières sont dans Ésaïe 43, verset 26. Rappelle ma mémoire. Plaidons ensemble. Présente tes moyens de défense. Parle-toi-même pour te justifier. Mais pour rappeler la mémoire de Dieu, la mémoire de Dieu n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Prenez la directive qu'on vous affiche. 6h du matin. Psaume 51. Psaume de répentance. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sans nous sanctifier. Donc, tout le monde commence par Psaume 51. Psaume de David. Tu commences par demander pardon à Dieu pour des péchés conscients, inconscients, volontaires et involontaires. Car Dieu le Saint, avant de s'approcher de lui, il faut se sanctifier. Après la prière de Psaume 51, nous commençons maintenant la prière pour obtenir la protection de l'éternel tout au long de l'année contre les ennemis de l'oligarchie qui veulent prendre le contrôle du monde entier ainsi que de toutes les ressources qui sont prêts à créer des coups d'état de meurtre des épidémies, des pandémies. Dieu doit te mettre à l'abri du très haut. Voici le psaume des prières de la protection. Psaume 3. 1 à 9. Tu fais ça, tu termines, tu dis, je crois ce que je dis, je dis ce que je crois et je le vois s'accomplir dans ma vie. Cela est établi et il ne peut les révoquer. Tu continues. Psaume chapitre 4. 1 à 9. C'est la même chose. Ensuite, tu ajoutes Psaume chapitre 5. Le verset 1 à 13. Quand tu termines, si tu es en direct avec nous, tu suis ce que nous allons faire si nous sommes en direct. Au cas contraire, à 12 heures, tu reprends encore la prière tout en étant dans un état de jeu de gènes. Là, tu prends Psaume. 7. Le verset 1 à 18. C'est la continuité de la prière à 12 à 12 ou à midi. Psaume 7. 1 à 18. Psaume 11. 1 à 7. Ensuite, Psaume 27. 1 à 14. Nous sommes aussi dans la prière. La prière de la gentille, il faut que la prière. Il faut que la prière pour que la nouvelle tendance soit protégée des attaques aux yeux. tout le monde doit être en prière. Maintenant, quand tu termines la prière avec le Psaume à midi, nous prenons maintenant à 18 heures. Mais n'oublie pas, à midi, c'est Psaume 7, Psaume 11, Psaume 27. Le tout. Maintenant, à 18 heures, pendant que tu es en train de prière la journée, tu as acheté ton huile. Là, je vais expliquer. L'huile pour nous représente déjà le Saint, le Saint-Esprit en accord avec les apôtres, chapitre 2. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Cette huile n'est pas appliquée chez l'homme. Mais cette huile est appliquée dans le lenteau de nos porteurs parce que le vent de Dieu va frapper et va détruire l'écosystème. Il y aura des tempêtes, il y aura des tornades, il y aura des ouragans, il y aura des pluies d'ilviennes qui vont détruire l'écosystème. Le début, Dieu nous a rassurés. La date de la prière, c'est ça. Celui qui ne veut pas, celui qui croit que nous racontons des histoires, ne prie pas. Personne n'est à forcer. Maintenant, à 18 heures, tu prends Somme 91, le lieu secret de la sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, nous allons prendre nos familles, nos enfants et ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, nous allons le mettre sous l'abri du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on termine le psaume, chacun prend seulement l'huile et le met sur ses mains. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'huile. Tu mets seulement l'huile. Tu dis, je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois et je le vois s'accomplir dans ma vie. Cela est établi et nul ne peut le révoquer. En nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, c'est fini. Vivez maintenant l'année, c'est fini. 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 Si on avait prié, au temps de Noé, c'était la même chose. Posons les formes. Les formes. Matthieu, chapter 24. Je vais vous donner unguer en Europe. Alors, c'est sur l'Europa Qu'on doit faire, nous devons dire que c'est d'un homme et de l'homme, et de l'homme, et de l'homme, et de l'homme, et de l'homme. Le fond. Tu es un bon mot. Tu es un bon mot. Tu es un bon mot. Matthieu, chapitre 24, tu viens verset 36, et tu viens verset 29. Quand tu commences à donner le jour, le 21, tu donnes le jour. Tu sais pourquoi ? Parce que le calendrier juif n'est pas le calendrier qui est une nation au rond. Il est impossible de terminer par rapport au soleil qui marque les temps. La date est précise. Or, nous ne sommes plus dans les calendriers juifs. Nous sommes dans les calendriers romains. C'est-à-dire que nous déterminons le jour, l'air, le mois et l'année. Nous vivons en fonction de ces temps. C'est pourquoi à cette époque, il était impossible de faire le parallélisme et le temps de jour et de l'air. Personne ne pouvait le savoir. Parce qu'il était dans les calendriers juifs. Nous, nous sommes dans les calendriers romains. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut nous permettre d'anticiper les événements par rapport au temps. Vous devez tous se comprendre ? Le mois de février, il est brûlé parce que je n'ai pas eu ça. C'est quoi ? Je ne sais pas si je n'ai pas eu la date de février. Mais ils sont notés comme ça, le parallélisme par rapport à l'église catholique en prenant les calendriers juifs pour les faire dessiner les calendriers romains. Maintenant, on sait que Nissan est galère février mars. Bon, maintenant, dis-moi, comment on pouvait vous parler de l'air et du jour ? Parce qu'il ne fait pas les calendriers romains. Aujourd'hui, nous avons les calendriers romains. Donc, le Saint-Esprit est lié au temps. C'est quoi le combat ? Pour nous, nous avons eu le temps, nous avons eu le sentiment de gérer. Nous avons eu le sentiment de gérer. Ni les anges des cieux. Je rirai. Je rirai le dernier. Vous voyez pourquoi je me suis dit ? Parce qu'il y a cette référence qui va vous donner la réponse. Ni les anges des cieux. Ni le fils. Mais les pères seuls. Papa est le moment donné, il y a eu le combat. Ce qui arriva du temps de Noé. Mais là, il y a eu le temps. 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 Quand on dit que c'est le temps, ce qui va garder l'exclusivité et la révélation, l'apocalypse. Il y a eu le temps. Mais Jésus, il y a eu le temps. Et ça, Jésus a donné le temps. Il y a eu le temps. C'est le Jésus-Christ pendant ce jour d'été. Il ne connaissait pas ça pendant ce jour d'été. Mais maintenant, il est assis à la droite du Père. Il connaît tout. Tout est chose. Ça, il y a ma rémochée quand même. C'est quoi, il y a eu le temps. Il y a eu le temps de rapprochement. À ceux qui doutent. On dit, voilà à quoi ça va ressembler. Mon cher, dis-moi. Quelqu'un qui dit qu'il ne connaît rien. Mais il vous donne les circonstances dans lesquelles les choses vont se faire. Tu penses qu'il ne connaît pas? Bien sûr qu'il ne connaît pas. Mais lorsque vous verrez à Loubouta, les voitures s'égarer comme c'était au temps des neuf cents. Ce type connaît, mais il ne peut pas les révéler à tout le monde. Maintenant, c'est la révélation du temps. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Et ok, ce qu'on commence à dire. Le, retiens, le jour de l'avènement du Fils de l'homme égale aussi, selon le langage de certains prophètes, on appelle cela le jour du Seigneur. Quand tu vois les gens parler partout, oh, le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, ça s'appelle aussi en bon français, le jour de l'avènement de notre Seigneur. Bon, maintenant, comment on attend cet avènement-là? Quels sont les si? Quels sont les éléments qui montrent vraiment que Jésus-Christ dit la vérité au travers de la bouche de quelqu'un? Il y a des éléments. Suis. Car dans le jour qui précéderait, qui précéderait, qui précéderait, le délige. Avant de l'éligé, il y a un mot. Ça dit que peut-être un mois, deux mois, cinq mois, une année avant de l'éligé. On lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes mangeaient et buvaient. Donc, tu sais, c'est une telle façon qu'on a fait en France. Quand il regarde la manière où il mange les hamburgers aux Etats-Unis, il dit, je ne le jure pas comment. Nous, on est très bien. Il n'y a pas de souffrance. Elle aussi avait dit la même chose. Il mangeait bien. Il ne croyait pas à ce que Noé disait. Tu vois le signe qui me fait courir que ce que Dieu dit est vrai? Parce qu'il y a une catégorie de gens qui croient qu'il y ait. Je m'amuse hors au temps de Noé, c'était la même chose. C'est ça, mon frère. C'est marier et marier leurs enfants. Comme le bas au bas, le bas au bas, c'est la même chose. de Christ. On invite les gens à quitter le monde pour venir être le peuple qui est dirigé par Jésus-Christ et de Nazareth. Maintenant, nous, nous sommes seulement des évangélistes. Nous gagnons les âmes et nous leur disons venez ici, restez ici car le monde sera détruit. Papa Tanga. Et il ne s'est douteur de rien. Jusqu'à ce que le délige vint et les emportât tous. Tu vois ce que je dis ici? Tu vois les choses que j'annonce à la télé? Apporte. Les gens vont pleurer quand ça va commencer. Ça sera trop tard. Certains vont se rendre compte qu'ils sont déjà dans les filets. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ et de Nazareth qui m'ont mandaté. Je n'ai pas de doute au sujet de tout ce que je vous ai dit. Ça a libéré. C'est pourquoi. Même si elle tarde, elle arrivera. Merci beaucoup, homme de Dieu. Attendez là. Attendez après le 21. contempler jusqu'au 31 décembre 2021. S'il ne souffle pas des tempêtes qui deviennent des actualités dans le monde. Je vais te voir suivez ces spots et on se retrouve tout juste après. Suivez. Voici le message de l'année 2021. Aux habitants des Etats-Unis d'Amérique, aux habitants de l'Europe, aux habitants de l'Asie et de l'Australie. Écoutez ce que l'Eternel a dit. Après le 15 février, voici donc le message. Au troisième dimanche du troisième mois de l'année 2021, les vents qui vont emporter plusieurs dans le monde vont commencer à souffler. Et l'Eternel va commencer l'exécution du jugement de l'année 2021. Le début, c'est le troisième dimanche du troisième mois. Plusieurs seront emportés. Beaucoup vont décider. Cependant, le 21 mars 2021, je suis clair quand je parle, du matin au soir, peuple et des Silloux, habitants de la Nouvelle-Jerusalem, membre de Romains, 19, écoutez les orientations de l'Eternel. Nous sommes en gêne et prier. Nous ne vivons que de l'eau et dans chaque maison, appropriez-vous l'huile que vous voulez. Mais lorsque vous terminez la prière de 18h, le 21, vous prenez quelques quantités, vous appliquez sur le lenteau dès l'entrée de la porte de votre maison. Je répète, cette onction d'huile doit être accompagnée de la prière qui pénira à lui. Ainsi, quand ce vent va commencer à frapper, où que vous soyez, votre maison et vos enfants ainsi que les habitants qui y sont ne seront pas touchés. Mais en attendant, vous allez recevoir dans Évangéliste Roger Bacatélévision ta nouvelle tendance TV, une prière accompagnée de ma voix que vous exécuterez chaque matin et chaque soirement de dormir. Vous l'écouterez et vous allez acquiescer à main. Afin qu'au travers de cette prière que chacun de nous entre dans le lieu secret de la sécurité divine. Ne suivez pas les distractions qu'on vous raconte par les émissions télévisées. Au troisième dimanche du troisième mois, le vent de l'éternel emprontera à plusieurs lois de la face de l'éternel. Je pense aux gens qui habitent le continent que je dis que l'éternel vous bénisse et que l'église entendre ce qu'est expédite à l'église pour racler le Dieu. Zamba Yébissingay Nafetiya Kana Jeziya Bongo la ki ma y vino Kasi Salwana Batouba Mounakite Yamba Souflingay La salle polyvalente Samsèchec met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, sans cette chèque, très très disponible. Bien-aimé, bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi, Sibino, Yassica, de nouveau, de nouveau, ni le part ailleurs, de nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Merci, merci. Merci, merci. Nous sommes de retour, je pense que vous avez eu le détail en ce qui concerne la prière du 21, alors soyez nombreux. Et nous serons très très disponibles pour vous, je crois que vous allez suivre aussi la prière en direct. Donc sur nos deux chaînes respectives, Evangélise, Roger Bacca, Télévisions et Nouvelle Tendance TV. Ok, merci beaucoup. Alors nous entrons, comment décoder l'ouverture de quatrième soirée ? Merci beaucoup Alain Delé, le quatrième trompe, trompette. Je t'ai dit que les quatre premières trompettes, ce sont des jugements qui ont pour objectif d'annoncer à la terre et à la mer la destruction écologique. Maintenant, puisque nous sommes déjà au troisième, pendant que les trois jugements s'exécutent, le quatrième viendra s'ajouter. Tu me comprends ? Maintenant ici on dit, le quatrième trompette, nous avons dit, est accompagné par le quatrième ange. Ça c'est maintenant le travail de Jordan. Jordan produit nous, le quatrième trompette. Et pendant que Jordan nous montre le quatrième trompette, je veux qu'Alain Delé, apôtre des gentils, que tu puisses maintenant aller très vite dans l'Apocalypse, au chapitre 8, le verset 12 à 13. C'est là où on va laisser un élément, pour ton mécagopère, ça se trouve un détail, par rapport à la suite des événements, par rapport à l'humanité. Heureux ceux qui ont envie de connaître, ceux qui adviendraient dans la suite, il y a des temps. Apocalypse, chapitre 8, le verset 12 à 13, En attendant, quand on va au temps, je vois Jordan me produire, le huitième chapitre, c'est-à-dire la trompette, avec la compagnie de l'âme, de l'ange. Lisons. Apocalypse, chapitre 8, nous lisons le... 12e verset au 13. Le quatrième ange sona de la trompette, Et le tiers du soleil fit frapper. Un tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût, obscurçu. C'est là, Alain. Quand il a sonné, le tiers du soleil... Et d'abord, le tiers du soleil est frapper. Et le tiers de la lune. Moi, le soleil apparaît pour marquer le jour. C'est pour donner la lumière. Maintenant, on nous dit, le tiers du soleil est frapper. Frapper. Ok. Le tueur de la lune. La lune qui vient la nuit pour éclairer. Pour éclairer. Si bien, ce sont des astres lumineux qui commencent à être touchés. Il faut que les gens sachent interpréter maintenant. Notez comme... Papa, pensez-vous que le soleil est frapper. Alain, c'est tout le monde didactique. Donnez-nous le soleil. Maintenant, essayez de mettre le tiers du soleil en noir. Pour que les gens comprennent l'interprétation intellectuelle du langage spirituel. On dit quoi? Alain, tu vois ce qui est le soleil. Il y a un tiers de la lune. Et comme il dit, ok. Tu vois ce qu'on a le soleil. Sandra, qu'est-ce qu'on dit pour la lune? Le tueur de la lune. C'est quoi? Et le tueur de l'étoile. Afin que le tueur en fût obscurci. Alain, j'envoie. Non, 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 tout. Alain, on s'envoie. On s'envoie. Le soleil a perdu les un tiers de sa luminosité. La lumière du tueur a augmenté ou a diminué? A diminué. Ah, c'est-à-dire, nous tendons vers le jour qui vient. Vous allez constater. Si le soleil apparaît pendant combien de temps? De 6h à 10h à 18h. Prenez maintenant. De 6h à 18h, ça fait combien d'heures? Écriture. Calculer les côtés, mathématiques. 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 18h, ça fait combien? 18h du temps. Donc, le soleil apparaît pendant combien d'heures? 18h! Il faut comprendre les événements de l'Apocalypse. C'est-à-dire, on a rendu que le soleil a perdu les un tiers de sa luminosité. Maintenant, c'est-à-dire que le soleil est censé nous éclairer le jour pendant 18h. Maintenant, si le un tiers du soleil est frappé par l'obscurité, vous prenez 18 et divisez par 3, égale 6, 6h. Donc, le soleil, au lieu d'apparaître à 6h, il y aura des jours où dans le monde entier, on va contempler l'apparition du soleil à 12h. Seigneur Jésus. L'Apocalypse, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas cette intelligence. Moi, je vous dis la vérité. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Même si vous le dites, c'est en toute humilité que j'accepte que je suis intelligent. Mais ce que je vous raconte, cela ne vient pas de moi. Galante chapitre 1, verset 21. Posons le fondement. Il y a des deux, on va comprendre ce que l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'un tiers prochainement, il va me ramener. Galante chapitre 1, verset 21. La Bible, il y a quoi ? Voilà tout simplement la création. Pour toujours en Apocalypse, c'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de soleil. Lors, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. C'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de soleil. C'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de soleil. « Autrefois, j'ai persécuté Dieu. Impédique, je l'ai été. Addictaire, je l'ai été. Voleur, je l'ai été. Pêcheur, plus que toi, je l'ai été. » Mais seulement les gens ont appris que celui qui marchait dans les désordres, il est devenu l'instrument que l'éternel utilise pour sauver le peuple. L'équipe est de l'autre côté. Si vous aimez la grâce de Nazareth, vous avez dit que c'est-à-dire que la grâce de la grâce de l'Apocalypse. On s'applique sur le 8 verset 12. « Poussons le fort. » « Comment va l'apôtre des gentils ? » « Qui ? » « C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est un apôtre de Nazareth. » « Oui, oui, il est un apôtre. » « Bon, tout le monde est au soleil. » « Pour l'internat, j'ai dit que c'est le fort. » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » « On va expliquer cela. » « Ok. » « L'Apocalypse, chapitre 8, verset... » « 12 à 13. » « 13 lettres au tablant. » « 13. » « Le sixième ange sonneur de la trompette. » « Apocalypse 8. » « 12 à 13. » « Vous savez, non ? » « Ok, ok. » « 12 à 13. » « Le quatrième ange sonneur de la trompette. » « Ange Yaminé, avec une personne. » Et le tiers du soleil fut frappé. C'est ce que j'ai dit. La question est là, c'est ce que j'ai dit. Le verbe frapper en latin ou du grec est tiré du verbe. Plesseo. Plesseo veut dire fut frappé. Je vais vous expliquer. Fuit frappé de presseo en grec annonce la notion de plaie. Bampota. Vous savez, la dernière période de l'église correspond à la période où on a commencé le premier fléau jusqu'au neuve fléau. Pendant qu'Israël était encore à Gauchet dans le territoire des Juifs. C'est qui croit que cette affaire viendra après l'enlèvement comme itinéraire grave. Les neuf fléaux ont frappé. Après, Israël a été enlevé de l'égypte pour être emmené vers Cana. Donc, ne croyez pas que le plaie sont des malédictions. Non, ce sont des jugements qui châtinent les nations païennes. Mais l'église du Christ bénéficie de la loi d'exception. C'est comme les ténèbres frappaient l'égypte. Mais à Gauchet, il y avait la ligne. C'est le premier fléau de l'église. C'est juste la petite pourlaughs. N'est-ce pas ce qui se passe ? Il était parti de l'église au Égypte. Tu parles ! La dernière fois, il est pour faire de l'église au fil de l'église. Il lui dit, j'arrive à se lever sur le feu, Et on s'est dit, oh, la mort, la mort, la mort. Est-ce que moi, je suis une femme qui t'aiment ? Moi, il s'est passé. Je me suis dit, tu es jaloux. J'ai le temps à ça, je suis jaloux. J'ai le temps à ça, je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai le temps. Il n'y a pas de temps. Non, je suis dit, mon lilié. Je suis venu à l'Israël, je suis venu à l'éternité. Bon, c'est ce qui est là. Oui, c'est vrai. Je suis venu à l'éternité. Prenons-le voir. Donc, je suis venu à l'Israël, ça veut dire que le monde sera frappé, le soleil perdra les 1 tiers de sa lumière. Ça veut dire autrement dit, au lieu que le soleil se lève au Japon, comme nous avons appris, à partir de 6 heures, le soleil va connaître le retardement de son apparition. Mais certains l'interprètent comme étant des phénomènes d'éclipses. À l'heure où on attend, on dit que c'est un éternité, on dit que c'est un éternité, on dit que c'est un éternité. Certains, quand on attend, on dit que c'est un éternité, on dit qu'il est un éternité. On dit qu'il soit un éternité, on lui a signé une éternité. L'éternité, c'est une éternité. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Au moment où on a dit le prophète Jérémie, il y avait aussi un autre prophète qui prétendait parler au nom de l'Éternel. Il s'appelait le prophète Anania. Dieu lui a laissé beaucoup de temps de contredire le prophète Jérémie. Mais le jour où le jugement de Dieu avait commencé, il était le premier à périr dans la bataille. Et Dieu a pris Jérémie, il l'a gardé au large. Le roi s'est fâché, il a pris Jérémie, il l'a mis au cachot. Jérémie a dit, moi je vais au cachot. Mais toi quand je sortirai, tu ne seras pas là. Le jour où le fléau que Jérémie disait est arrivé, Jérémie est sorti, mais le roi était amené en captivité. Les yeux trouvés, le prophète Anania, mort. Et tous ceux qui contestaient contre Jérémie étaient morts. Moi je suis là calme et je regarde. On peut utiliser tout le monde dans le monde entier. Moi je reste silencié. Ce que j'ai dit, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de l'Éternel. Mon colère a un mot à l'Éternel. T'as ma communauté expliqué, posez-le le fond. Le fond de toi. Ah, je vais dire ce que c'est bien, allez, ok. Le quatrième ange sona de la trompette et le tiers du soleil fût frappé. Et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurçu. Et que le jour perdut un tiers de sa clarté. Jordan, les trois autres jugements sont déjà en train de se manifester. Maintenant écoute-moi très bien. A cause des trois premières trompettes, l'humanité va chercher désespérément à faire des conférences qu'on appellera les grandes conférences climatiques ou des conférences d'environnement. Vous entendrez parler de ces histoires bientôt. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, va créer des conférences et des forums désespérément pour chercher à trouver des solutions aux problèmes écologiques de la mer et de la terre. Il y aura un grand conflit de la guerre d'eau qui va entrer. Parce que l'eau potable va disparaître. Les nations vont entrer en guerre pour chercher des fleuves et des cours d'eau qui sont potables. Dans le désespoir de ce qui se passe, pendant que les hommes de la terre cherchent à régler les problèmes écologiques par des conférences et des réunions et des sommets mondiaux, pendant qu'ils se battent pour la mer et la terre, voilà que le combat de l'éternel quitte la terre. Quitte la mer, monte vers le ciel. C'est la lune qui est frappée. C'est le soleil qui est frappé. Et le un tiers des étoiles perdit sa luminosité. À quoi cela fait-il écho? Au cœur de cette activité frénétique, surgit du ciel un autre événement que les hommes n'entendaient pas. La Bible dit, le tiers du soleil est frappé. Ainsi que le tiers de la ligne et le tiers des étoiles. Il faut comprendre que du temps de Moïse, les mêmes choses se sont réalisées. Mais vous dites, les gens qui ont fait les études grecques, ils savent que les filles frappées sont conjuguées comme un pléceo. C'est d'où vient le mot plé? Le mot plé vient du verbe grec pléceo qui veut dire frappé. Maintenant, la frappe fait que pendant qu'Israël est resté dans le calme de Moïse habite à l'Égypte. C'est dans le livre d'Exode, posons le fondement, papa. Tu le dis pas, Miki. Hosanna. Ah, Seigneur Jésus. Exode 10, 21-22. Posons le fond. Le fondement. Le rouleau. Ok, toi, c'est de 6,40. Exode 10. Exode chapitre 10. Le verset 21, verset 22. Le rouleau. Posons le fond. Le fondement. L'éternel dit à Moïse Etant ta main vers le ciel Et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte Et que l'on puisse le toucher. 22. Moïse étendit sa main vers le ciel Et il yit l'épaisse ténèbre Dans le tout pays d'Égypte Pendant trois jours. Ok. Il y a le soleil et le père d'un tiers de sa luminosité. Il y a le soleil et le père d'un tiers de sa luminosité. C'est-à-dire que ne craignez rien. Il y aura des jours où vous allez vous rêver Vous attendez le jour où le jour ne vient pas. 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h. Donc on dit 12h, même au monument et demi. Lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver Sachant que l'ange, le quatrième a sonné de la trompette. Mais quelles sont les conséquences qui vont en découler? Premièrement, il y aura une perte de la chaleur Parce que le soleil a perdu sa luminosité. Moulis de Kho constate qu'il y aura la perte de la chaleur Qui proviendrait normalement du soleil. Et cela amènera la température à chuter. La dernière conséquence, la chaleur va baisser. C'est ce qui provoque la baisse ou la chute de la température. La baisse de la température provoquera le refroidissement extrême. Qui conduira à leur tour aux tempêtes et aux vents Que j'annonce, qui sont imprévisibles Que les gens ne voient pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Que ceux qui font des études climatiques Et l'étude de la température Et des diagrammes homothermiques Passent à la télévision pour me contredire dans les jours qui vivent. Vous comprenez ? Le fait que le soleil a perdu un tiers de sa clarté Cela produit quoi ? La diminution de la chaleur Mais la diminution de la chaleur Telle que nous avons compris Cela proviendrait aussi Normalement Du soleil qui amènera la température à chuter Ce qui va perturber gravement Les conditions atmosphériques Et le ras de marée vont apparaître. C'est ce qui maintenant dit Roger Baca dit que le 21 mars Du 3e mois C'est-à-dire de l'an 2021 Prions parce que les événements qui sont Qui vont correspondre au vent Et aux tempêtes violentes qui sont imprévisibles Ce qui conduira à la destruction des récoltes Cela va augmenter la mortalité Parmi les animaux et parmi les humains C'est l'ouverture des 4e métron Constate que Les dégâts qui vont se faire sur le plan agricole Parce que nous avons beaucoup de facteurs de production Voir économie, microéconomie Comment une économie ? Ah voilà l'impôt ! Je t'ai dit que Cela va provoquer à la longue La destruction des récoltes Or l'agriculture Nous en avons des types L'agriculture autarcique Et l'agriculture disponible pour l'exportation Lorsque l'agriculture est détruite C'est-à-dire les terres Le facteur terres Ne va plus produire pour satisfaire les mesures alimentaires D'où la notion inévitable de la crise mondiale Alimentaire Les animaux sont à Bissau Ceux qui ne croient pas Aujourd'hui les gens ne sentent pas La galère Et la crise alimentaire qui vient Ni en Europe Ni en Amérique Tu sais pour quelles raisons ? Parce que la banque La structure de finance Continue à émettre des monnaies en papier C'est parce que Les banques continuent à émettre des billets Le jour où la banque va arrêter L'émission des billets en papier Où nous allons citer dans la monnaie numérique Le bitcoin ou le coin C'est le jour où les gens vont sentir La difficulté de posséder les biens pour manger Les gens s'amusent Parce qu'ils ne mélangent pas Ils n'en valent pas l'économie Assortie de la parole des dieux Or si l'agriculture est tombée C'est à dire Il y aura la disparité Ou la disparition des denrées alimentaires En circulation Or le produit de première nécessité Nous n'allons plus l'obtenir Vous verrez les alimentations en Europe fermées Je le dis vous êtes là vous me suivez Vous verrez aux Etats-Unis fermées Pourquoi je parle de l'Afrique ? Parce qu'à l'Afrique jusqu'à preuve du contraire Ce sont des terres africaines Qui sont enviées par les oligarchies Qui jusqu'à aujourd'hui Commencent à acheter les terres en Afrique Parce que les terres africaines sont arables Sont cultivables Dans le titre de la densité économique de la population La grande partie de l'espace africain Est occupée par les forêts Donc nous avons encore de l'espace pour faire l'agriculture Et quand un produit disparaît Parce que les conséquences des 4ème trompettes sont arrivées Il se crée un phénomène Qu'on appelle le phénomène De la loi de l'offre et de la dé De la demande L'économie qui est engagée Tu n'as pas besoin de l'agriculture Pardonnez-moi Il n'y a pas besoin de l'agriculture Maintenant on va étudier la loi de l'offre et de la dé De la demande C'est là où tu verras En te mettant un diagramme Sous la forme d'ici Ici il y a l'offre et il y a la demande Pour chercher le prix d'équilibre Il faut que la courbe de l'offre Puisse rencontrer la courbe de la demande Le point milieu là Ça s'appelle Le point équilibré Économie Voir comme il y a Tchoukoukou Université de qui ? De qui j'ai ça Avec l'exemple de l'agriculture La loi de l'offre et de la demande Est-ce que toutes choses restantes igales Moutatis et Moutandis C'est Thérisse et Parrilous En laoris Il n'y a pas besoin d'autorité Si vous avez un de la demande Il n'y a pas besoin d'autorité ça n'est pas que je le vois, la mer est un homme avant là ce que c'est, je le vois, ou faut le voir je l'ai dit mais il a dit que je vous me rendrai la réponse maintenant vous allez vous battre, vous êtes à dire le français dit que l'obama le royaume est congolette, tu ne dis pas comme les africains, tu parles français comme le français vous devriez essayer de les faire je t'ai dit la vérité, il habite à Paris Ça n'est pas qu'il n'y a pas d'interférence linguistique dans la fiction de parler. Il y a moins d'offreurs. Posons-le voir. Maintenant, la loi de l'offre et de la demande est stipulique. Lorsque le produit ou le bien dans le marché disparaît, il y a moins d'offreurs. Je donne un exemple. Ça, c'est le pot, le portable. Lorsque le prix de ce portable dépend de la loi de l'offre et de la demande, ça veut tout simplement dire. Comme un produit agricole. Comme un produit, nous avons le goût de la pondou, le goût de la noudouda, tout végétable. Puisque l'agriculture est détruite, la crise alimentaire est arrivée. Mais comme la crise alimentaire va frapper le monde entier, maintenant, les produits agricoles vont disparaître. Or, quand un produit disparaît dans le marché, il y a moins de gens qui offrent le produit. Le prix de ces biens a tendance à augmenter parce qu'il y a moins d'offreurs. Donc, la disparition d'un produit agricole dans le marché provoque l'augmentation des prix. Attends, vous avez des clasités. A quoi ? A comprendre. Maintenant, ici, il faut que l'Afrique, quand je dis que c'est le temps de l'Afrique, c'est le temps où la RDC en 2023 sera représentée parmi les nations parce que le seul facteur qui va sauver l'Afrique, il y en a des. L'hydrographie de l'Afrique et les terres agricoles de l'Afrique. Maintenant, les blancs le savent que s'ils ne nous font pas la guerre, ils n'auront pas nos terres. C'est pourquoi le seul facteur en République démocratique du Congo qui peut soutenir la monnaie et éviter l'inflation dégénérée et généralisée, sur l'augmentation de la production nationale. Or, la politique ne changera jamais un pays. Ce qu'il y a depuis longtemps, le professeur Ricardo, il a dit, Sismondi, il a dit, il n'y a que le facteur terre qui peut provoquer le développement d'une nation. Donc, nous devons rentrer dans l'agriculture maintenant. Parce que quand on aura des aliments, ça ferait en sorte que la crise alimentaire qui va frapper en Europe, déjà à partir de l'air climat tempéré, leurs soldes ne sont pas cultivables. Ils vont vouloir venir acheter les produits maintenant en Afrique. Ce qui va augmenter le moyen de l'impôt. Nous allons maintenant avoir les dollars qui entrent dans notre pays. Ce qui va équilibrer notre monnaie et ça va donner le pouvoir à notre monnaie nationale. C'est ainsi que la guerre qui vient prochainement, c'est la guerre des billets de monnaie. La guerre avec le franc congolais. Quand ils parlent de l'Europe, de l'Union Européenne, oh non, l'Angleterre veut quitter. C'est parce qu'on calcule la valeur monétaire d'un État par rapport à la valeur monétaire de notre État. Lorsque vous faites association, qui est dans la dépréciation de sa monnaie ? Qui subira le plus grand problème ? Ce sont là les grandes questions du monde. Posons le fond. Afalons le roule. Tout ça, la tour, il y a ma écriture toujours. Alain Del, je veux que tu commences maintenant à comprendre une chose. C'est qu'à ce stade ici, la perte de la chaleur proviendra normalement du soleil qui amènera la température agitée considérablement partout dans le monde. Et le refroidissement extrême perturbera gravement les conditions atmosphériques et le barré. Ce qui conduira à des tempêtes violentes et imprévisibles. Mais maintenant, est-ce que tu as lu Ephésiens chapitre 10, verset 21 ? Et n'oublie pas, 20 à 21. J'espère que tu as dit qu'il y a une heure. Bon, tout le temps, il y a une écriture. Tout le temps, il y a une évangélique. Prenez maintenant vos bibles. On va lire rapidement pour poser le fondement et démontrer en réalité quand il y a eu la température. Il y a eu la température. Quand il y a eu la température, Avant, il y a eu la température. Il y a eu la température. Il y a eu la température, il y a eu la température. Cinquième, non, la température. Ephésiens chapitre 2. 20 à 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire, maintenant, puisqu'on parle de l'apocalypse, celui qui a écrit ses apôtres, il est Jean. Mais pour que les gens soient bien édifiés, non seulement nous avons lu Matthieu chapitre 24 parce que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Qui est, à la fin, Jésus ? Jésus-Christ lui-même est la pierre anguilère. Et le nom de l'apôtre est des gentils. Il y a trois témoins qui peuvent témoigner d'un message. Il faut dans l'omisatoubale au Bélamo, les trois pour les parler. Le premier, la pierre anguilère. Il s'appelle comment ? Jésus-Christ. Donc, les livres synoptiques. C'est pourquoi on dit, tout ce que nous pouvons parler de l'apocalypse, les synoptiques, comme je t'avais dit, la version Thomson, a écrit les écrits de Jésus-Christ en rouge. Tout ce que vous allez dire dans l'apocalypse, il faut que Jésus-Christ, ce soit la base anguille. Or, Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 20, 24. Donc, c'est déjà beau. Luc, 29. Donc, c'est déjà beau. Jean XVI. Donc, c'est déjà beau. Marc XIII. Donc, M'agamto, l'obahoua. Jésus, assis à l'eau, à l'oubela. Donc, la pierre anguilère n'a déjà pas parlé. Maintenant, on dit, les apôtres et les pro... Et les prophètes. C'est-à-dire qu'au-delà de Jésus, si vous ouvrez les écrits des apôtres et des prophètes, les prédictions que vous êtes en train de dire doivent être aussi annoncées par eux. C'est ça la concordance biblique. La Bible se complète par elle-même. C'est le travail le plus difficile des gens que les gens ont choisi la facilité de demander l'argent que de transpirer pour la prédication et l'enseignement. C'est qu'on t'a aussi dit ça. Donc, tant que là, c'est ma première référence. On va poser le fondement. La Bible est prophète. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. OK. Jésus-Christ lui-même étant la pierre anguilère. Jésus cite l'obérité, Matthieu 24. C'est ce qu'il y a là-bas. Les apôtres et les pro... Les premiers prophètes. Tout ce que nous appelons l'armageddon, la fin des temps, l'avènement du Seigneur, le prophète l'appelle le jour du Seigneur. Jordan, comment ? Le jour du Seigneur égale l'avènement du fils de l'homme. Maintenant, l'appellation le jour du Seigneur, ce sont les apôtres et les prophètes qui l'appelaient comme ça. Maintenant, nous, nous l'appelons des discours eschatologiques. C'est pourquoi nous déconnons. Esaïe 3. Le verset 9 à 10. T'as pas, papa. Esaïe 13. Vous avez le fond. Fond de moi. Fond de moi. Fond de moi. Le roule. Bon, toi aussi, tu es exercice, on peut te construire que j'ai un peu le baiser à solo. Pour 5e, tu n'as pas tant de côte en moi, c'est la catastrophe. C'est la descente inévitable et l'église lui-même sur la terre. Eh, Jésus-Christ. Voilà, vous avez dit, papa, mais comment Esaïe t'as mis ? 13, le verset 9 à 10. Ok. Chapitre 13, le verset 9 à 10. Il faut avoir vos bibles, mes frères. Eh, vos bibles, papa. Vous êtes prédicateurs de la parole. Vous devez aussi avoir le temps de confirmer des choses pareilles par les Écritures. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Esaïe, chapitre 9, chapitre 13, verset 9. À 10. Voici le jour de l'éternel arrive. Ok, bon. A bien, on est là. Voici le jour de l'éternel. Non, c'est-à-dire, ce que nous nous appelons la fin du temps, le prophète ne comprenait pas le langage de la fin du temps. Et ils appelaient ça le jour de l'éternel. Maintenant, à ceux qui disaient que ça va se faire après l'enlèvement de l'église, qu'ils comprennent que les prophètes n'ont pas parlé après l'enlèvement. Ils ont parlé avant l'enlèvement. Donc, c'est la période avant tribulation. Voici le jour de l'éternel arrive. Jour cruel. Jour des colères. D'ardente fureur. Qui réduira la terre en solitude. Et en extrême minéra, le pécheur. Le pécheur. par la prière. Pour échapper à la colère de l'éternel en accord avec Esaïe chapitre 13, verset 8 à 9. 9 à 10. Sauter. Esaïe, c'est le premier prophète. Un prophète majeur. Et Ezekiel, posons le fond. C'est drame. 37 à 8. Voilà, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres. Bien, mais j'ai entendu la Bible. Tant de montrer parce que le prophète va l'obéler. Et Ezekiel, chapitre 32, verset 7 à 8. Taut en guère. Quand je t'atteindrai, je voilerai le ciel. Tant de voir, je n'ai pas la vie. Je n'ai pas la vie. Et j'obscurcirai l'ère étoile. Apocalypse, 12 à 13. Le 1 tiers des étoiles fit frappé. Le 1 tiers de la ligne fit frappé. Le 1 tiers du soleil fit frappé. Journal, qui se bouge en 179, c'est le premier. Si le 1 à 10, c'est le 1 tiers des étoiles qui est dans la période d'Oyoté, il y a déjà que le prophète d'Ezekiel n'a quitté. On sait, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Où est la différence entre ça et ce qu'Apocalypse? Continue mon frère. Je couvrirai le soleil des nuages. C'est-à-dire que là où l'Apocalypse est 12, l'Apocalypse 8 et 12 à 13 dit le 1 tiers du soleil fit frappé. Ezekiel dit je couvrirai le soleil des nuages. C'est-à-dire qu'il y aura une partie de la lumière qui ne paraîtra pas parce que le nuage va le bloquer. Ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Et la lune ne donnera plus sa lumière. Et il dit que le 1 tiers de la lumière sera frappé. Les prophètes l'ont prophétisé. Baka n'est pas le premier. Doutez de moi mais doutez aussi de ce que les prophètes ont dit. Si vous dites que ce que j'ai dit est faux, posez le fondement au niveau de la pierre anguilère. Ensuite, quand vous aurez posé le fondement au niveau de la pierre anguilère, confirmez cela par le message des prophètes ou sur le verset de ce que vous dites. nous allons manger les références bibliques aujourd'hui. Joël chapitre 2 verset 10 à 31. Le verset 10 plutôt, le verset 31. Ah, comme ça m'a caché. Tandina Zotoka. Aouti exil, calamin, il n'a permis d'être exilé dans son propre pays. Recherché par des gens qui tous ont refusé que personne n'avait poursuivé. Tandjambabit, t'as gavadu, aboyaka. Non, c'est l'été, sanction spirituelle, les autres, il y en a binais où l'on a binais. On y va. Le livre de Joël. Joël c'est un livre prophétique. Joël chapitre 2 le verset 10 à le verset 10 et puis d'autant à 31. On commis? Joël chapitre 2 le verset 10. Apôtres les gentils toqués. Devant eux la terre tremble. Le monde tremblement va y aller. Le ciel est brunlé. Le colère pésant et il y en a. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles rupturent les réclats. Parce qu'il y a aussi. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Joël n'a pas vécu au temps de l'Apocalypse. Parce que Joël est un prophète qui est venu bien avant l'arrivée de Jésus-Christ et de Nazareth. Deux mille ans plus tard les événements se réalisent. Jean écrit. Mais ce que Jean a écrit dans l'Apocalypse 8, 12 à 13 lui dit le soleil et la lune s'obscurcira et les étoiles. Je vais comprendre ce que je vais vous dire. La même chose. Quatrième étrange. C'est quelque part là. Nous nous sommes en prière le 21. Heureux celui qui écoute c'est que l'esprit dit Amos chapitre 8 le verset 9 le verset 9 qu'est-ce qui est écrit là-bas ? En ce jour-là dit le Seigneur l'Eternel. Je ferai coucher le soleil à midi. Attention. Je t'avais dit le soleil apparaît pendant 18 quand il perd le 1 tiers c'est-à-dire il a perdu 6 heures il reste 12 mais on nous annonce maintenant l'éclaircissement d'Apocalypse 8 et 13 on dit en ce jour-là je ferai quoi ? Coucher le soleil à quelle heure ? À midi. Ça dit qu'à 6 heures le soleil apparaît mais à 12 heures de la journée vous sentez que la nuit est tombée le soleil est parti jusqu'à 18h jusqu'à demain quand vous verrez ces choses commencer à arriver rappelez-vous du moindre de tous le moindre de tous les petits prophètes de l'Afrique le moindre de tous les prophètes de la République démocratique du Congo persécuté combattu homme de douleur habitué à la souffrance mais qui n'a pas rejeté la parole de la vérité Amos cela confirme je ferai coucher le soleil à midi à midi et j'obscurrai la terre en plein jour est-ce que j'ai menti ? si j'ai menti pourquoi la Bible me confirme ça ? c'est pourquoi les gens font des commentaires ils lisent vous parlez mal de l'évangéliste Roger Bac mais tout ce qu'il dit se confirme par les écritures et nous le voyons oh Anania 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 laisse Jérémy faire son travail posez-le vous défendre moi je changerai vos fêtes en Dei non comme il s'habit c'est mon ami non c'est fait la carte mais en Amérique vos fêtes de Halloween bon il y en a tant tant et tous vos chants en lamentation je couvrirai des sacs tout le rein bon c'est qu'il y a quand il y a il y a la prière de septembre dans la tarabasak dans la tarabasak dans la tarabasak dans la tarabasak dans ces moments-là on va bénéficier de la loi d'exception ça s'appelle l'ensemble de toutes les communautés qui croient en Jésus Christ comme Seigneur et sauvé si Koyo Alain puisque je te parle suis moi Ephésiens 2 vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus Christ était la pirangu la pirangu quand j'ai dit Jésus Christ c'est la pirangu la pirangu c'est la fondation non ? j'ai confirmé mes écritures par Matthieu chapitre 20 ça c'est Jésus les livres que tu viens de lire Amos Joël Ézéchiel Esaïe ce sont des pros des prophètes c'est à dire que tu sais si tu es déjà le pirangu c'est la pirangu alors les apôtres sont nombreux de combien ? 12 ils ont écrit les livres et maintenant il faut qu'il y ait un peu de ballou ce ballou il y a un peu ici ici il y a un peu un peu à Henri papa tu peux poser le front devant ok tu viens à Luc c'est difficile hein bon on finit voilà il reste combien de minutes Luc 21 le verset 25 posons le fond le fond ok on y va en 10 minutes on va lire peut-être combien ? 40 verset ok posons le fond le fond de moi Luc 21-25 il y aura il y aura deux signes dans le soleil les apôtres commencent à confirmer le message des prophètes et de Jésus Christ la matinée 24 il y aura des signes dans le soleil dans la lune et dans les étoiles Elohim c'est-à-dire il y a un peu Jean qui est dans l'apocalypse il y a Amos qui est dans l'8 il y a Joël qui est dans l'2 il y a Ézéchiel qui est dans l'3 il y a Jérémie et Ésaïe qui est dans l'3 à ma portrait Luc le dit vous verrez les signes quand il parle du soleil il parle de quel signe ? le tiers du soleil qui sera dans le noir la lune le tiers de la lune qui sera dans le c'est ce qu'il appelle les signes maintenant l'apôtre dit même dans l'étoile il y aura les signes les signes c'est pas moi maintenant pour confirmer les choses et clôturer les triangles des apôtres des prophètes et Jésus Christ nous allons dans Matthieu 13-24 à Jésus un prophète n'est jamais accepté avec les gens de sa génération mais j'ai béni l'étoile parce qu'ils sont très nombreux c'est qu'ils écoutent le retentissement de la trompette sonnée par les moindres de tous les trompettes de la onzième heure le prophète de la onzième heure Matthieu chapitre 13 nous lisons le 24 verset il leur proposa une autre parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ c'est la parole de Dieu mais cependant qui est le genre d'or mais c'est la période où l'évangile a connu la peau c'est à dire tu es dans Thessaloniciens chapitre 2 le verset 3 en 1 à 9 la période de l'obscurité c'est ça or le ministère de l'apostasie est déjà là et de l'iniquité pendant que l'apostasie agissait c'est ménime mais pendant que le jour dormait son ennemi vint c'est mort de livret parmi le blé c'est mort il y a le coup 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 tu connais combien il y a le coup donc si on dit tu t'enches dans la bague entre nous je l'ai le coup je l'ai le coup je l'ai le coup j'ai le coup cette semaine c'est rare c'est toi c'est mon délivré parmi le blé donc il y a le coup il y en a un sol dans la bague mais il y en a la simence est une sol en jambe donc tu sais c'est 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 partout le principe il faut avec vous 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 ça va faire c'est parce que je vais vous dire tu vas beaucoup parler mais les références vont faire des faux c'est là où on saura que tu veux des livres lorsque l'heure bruyée poussée est donnée du fruit l'ouvré paru aussi alors là on va faire des rues posons le fond donc Télémy commence à parler et aussi ils sont sortis ils ont commencé à parler au même moment avec le prophète Ananya et la race du prophète Jérémie mais selon ce genre de mouvement ne soyez pas étonnés que vous nous voyez tous au même moment ne craignez rien, Dieu nous a suscité tous même les jours du malheur existent pour le méchant ton allié est dans le groupe de ton kende pourquoi pas moi je pense que c'est une supériorité sur les nations pourquoi pas vous allez rabaisser et ça va bien le serviteur fut meurtre de la maison va en lui-même dire Seigneur n'as-tu passé mieux une bonne semence dans ton champ d'où vient donc qu'il y a du livre c'est vrai il a répondu il a répondu il a répondu c'est un ennemi qui a fait cela c'est un ennemi qui a fait cela et les serviteurs lui dire veux-tu que nous allions l'arracher il a répondu non dit-il des pères qu'en arrachant l'ivraie il a répondu il a répondu c'est pourquoi quand tu regardes la télé je ne sais pas que tu as l'associé ferme ta bouche si tu n'as pas encore la puissance du Saint-Esprit pour savoir différencier qui a la parole ou qui a la crèche de celui qui n'en a pas ne dis pas un mot non dit-il des pères que qu'en arrachant l'ivraie vous ne déraciniez en même temps le blé c'est-à-dire que peut-être arrivé à un même moment donné tu crois que tu es en train de servir Dieu alors que le diable est en train de t'utiliser pour justement déranger la bonne sémence qui est prêchée parmi les nations les gens seront surpris à la dernière minute tu vois celui que tu combattais là il était mon oeil un moment donné nous allons demander aux gens de recevoir Jésus comme Seigneur Jésus pour se préparer à la prière divin mais ce qu'on est mis au tour ça prochainement cette émission sera consacrée à un devoir qu'on donne joie de voir Apocalypse comme ça je ne vais pas vous expliquer je ne vais pas vous expliquer je ne vais pas vous expliquer allez Gédéon et Yossi devoir à domicile l'Apocalypse chapitre 8 le verset 13 c'est ce qu'il a dit de voir c'est qu'au Jordan j'ai regardé et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel c'est ce qu'il a dit de voir pendant que j'ai regardé j'ai vu l'aigle apparaître c'est ce qu'il a dit de voir l'aigle c'est l'aigle malheur 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 aux habitants de la terre je répète combien de fois trois fois pourquoi je répète 3 trois fois pourquoi je répète 3 trois fois devoir à domicile demander à tous ceux qui nous suivent dans les cités qu'est-ce qui signifie l'aigle et pourquoi l'aigle écrit malheur trois fois appuyez cela par 20 références bibliques ah seigneur jésus n'importe les gentils si vous voulez être membre du royaume ce n'est pas grave vous allez appliquer seulement romains 10 à 9 renouvelez votre foi dans le seigneur et nous ferons un seul peuple et pendant que nous annonçons tous ces problèmes qui va frapper les pécheurs cette année nous nous allons bénéficier de la loi d'exception prions tu vas acquiescer à la place de tout le monde répétez avant nous ou après nous je vous l'aider Père Céleste au nom de Jésus Père Céleste au nom de Jésus je te loue je te glorifie je te loue je te glorifie merci Seigneur Jésus Christ merci Seigneur Jésus Christ louange à toi Saint Esprit louange à toi Saint Esprit les communicateurs indispensables les communicateurs indispensables de la grâce Seigneur Jésus Christ Seigneur Jésus Christ j'ai entendu ta parole j'ai entendu ta parole aujourd'hui je te confesse je te confesse mon Seigneur et mon Sauveur reçois ma vie reçois ma vie et inscris mon nom et inscris mon nom dans les livres de vie dans le livre de vie je suis une nouvelle création je suis une nouvelle création les choses anciennes sont passées les choses anciennes sont passées et le Saint Esprit habite à moi et le Saint Esprit habite à moi en nom puissant de Jésus Christ j'ai ainsi prié j'ai ainsi prié Amen je dis un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant toutes ces périodes de souffrance où je pleurais je regrettais avoir abandonné la mission mais je peux vous garantir Dieu a déjà frappé nos ennemis se sont dispersés je ne retrouve même pas un seul qui reconnaît ce qu'il avait fait ils peuvent échapper à la colère vis-à-vis des hommes mais ils n'échapperont pas à la colère que Dieu a préparé pour eux dans les jours à venir que Dieu vous bénisse nous continuons à recevoir des dons de vous merci pour ceux qui nous ont envoyés des caméras merci pour ceux qui nous aident à prendre des charges allez nous souffrir dans la période nous avons fait des choses 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 que Dieu vous bénisse ensemble nos vainqueurs merci à l'aide d'elle merci pour tout contact 090-79-66 090-66-785 c'est mon numéro WhatsApp il y a des gens qui m'ont dit frère Roger dans mon commentaire je vais vous donner quelque chose pour soutenir mon salambe je vais vous rembattir je vais vous rembattir peut-être dans sa l'émission peut-être dans sa l'émission peut-être dans sa l'émission peut-être dans sa l'émission tu m'appelles sur le WhatsApp tu me laisses le message je le verrai au plus de 143 090-79-66-785 que Dieu vous bénisse toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien puisque nous croyons à l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission d'aujourd'hui certainement vous avez aimé et nous étions tous bénis mesdames et messieurs ne gardez pas cette vidéo pour vous seul au contraire partagez avec un bon nombre de personnes qui se trouvent dans votre répertoire et vous serez bénis merci 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 infiniment je crois que nous allons nous retrouver très très prochainement vous qui n'êtes pas encore à l'abonner alors on va encore reprendre le même exercice il suffit tout simplement de toucher sur le bouton s'abonner en rouge clique une fois et va à côté tu verras une cloche touche sur la cloche et tu verras toute notification du coup vous êtes parmi nos abonnés alors on se retrouve très très prochainement retrouvez les numéros de l'évangéliste Roger Barak qui est affiché au bas de vos postes télévisières alors on se retrouve prochainement portez-vous bien bye bye à la prochaine au revoir bye avec la pote gentille merci au revoir